Le vase de Zou Zou, tiens le pied s'il te plaît Comme ça papi ? Oui, c'est très bien, tiens le bien droit ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée Ah, parfait, c'est Nanou qui va être contente Oui, super ! Oh non ! Oh, ça n'a pas l'air bien grave On va pouvoir le réparer Ça ne sera pas très difficile On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade Allez Zou, on va arranger ça dans mon garage Une petite goutte de colle là-dessus et tu verras, elle sera presque comme neuf Ah oui, je l'espère papi Et voilà, regarde On ne voit pas du tout que ce vase a été cassé C'est vrai, il a l'air tout neuf Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien Regardez-moi cette poussière Cette fois, il va falloir le remplacer Ne t'en fais pas, Pog, tu n'as pas fait exprès Ne sois pas triste Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda Ah oui, bonne idée papi Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou J'en suis sûr Zou, il y aura ce qu'on cherche là-bas Oui, moi aussi, tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique Formidable Zou, regarde tous ces vases en vitrine Mais je ne vois pas le même que Nanou Je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur Bonjour, Tante Zelda Bonjour, bonjour Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nous voulons acheter un vase Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise Oh, rien de grave, j'espère Alors, quel genre de vase désirez-vous ? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès Non ? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai Oh, ce très beau vase à pois C'est très beau, tante Zelda Mais on en veut un exactement comme ça Oh, je vois Celui-là, à droite Il est presque pareil Mais oui, Zou, c'est bien vu Oh, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité Il a beaucoup de succès en ce moment C'est le dernier qu'il me reste Merci, Zelda On va l'apporter à la maison Mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé J'ai quelques courses à faire Oh, pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part ? J'ai promis de le lui rendre Mais Xavier est de sortie aujourd'hui Et je suis seule au magasin Aucun problème, avec plaisir Zou, tu porteras le vase Je me charge du présentoir Au revoir, tante Zelda, merci Au revoir J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir Au retour, il faudra que je fasse attention Bonjour Monsieur Zoé Bonjour Zelda m'a chargé de vous rendre ceci Merci, j'en avais besoin justement Et il me faudrait du lait, du beurre Et... Ah, j'oubliais, des fruits secs Et voilà Merci Je vais porter le vase maintenant, Zou Et toi, tu porteras les courses Merci papi Au revoir Au revoir Au revoir On va d'abord montrer le nouveau vase à Nanou Et on lui expliquera ensuite qu'on a cassé le vieux D'accord papi Tiens, goûte papi, ils sont bons Très bon, j'ai fait Peut-être que... tu peux le réparer papi Oh, je ne sais pas, Zou Il est tout de même bien cassé En tout cas, on ne peut pas le laisser là Bonjour, Zou Oh, bonjour, Elsée Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air tout triste Eh bien... j'ai cassé le vase de Nanou On est allé en acheter un autre, mais on vient de le casser lui aussi Oh, je suis désolée pour toi Mais j'y pense Je viens d'acheter de la terre glaise qui sèche sans qu'on ait besoin de la cuire Oui, c'est vrai Viens, on va faire de la poterie Mais oui, comme ça, tu pourras fabriquer un nouveau vase pour Nanou Oh oui, j'aimerais bien C'est formidable Je vais aller expliquer à Nanou ce qui s'est passé Elle doit être rentrée maintenant D'accord papi Il me faudrait les morceaux cassés Pour être sûr de la couleur et des motifs Ah oui, bonne idée Je vous les confie, chère madame Pas de problème À tout à l'heure papi Au revoir Celui-ci non plus n'a pas la forme qu'il faut Celui-là sera très joli une fois peinti Vera Tu as raison, je peux toujours essayer C'est la même couleur, super Oui, exactement la même C'est la même couleur, super Toujours pas ça Il ne ressemble pas au vieux vase de Nanou Je crois qu'on peut l'améliorer Regarde, tu pourrais faire quelque chose de très joli avec ces morceaux cassés Quelque chose de très original Ah bon, c'est vrai ? Oui, il faut d'abord que je ponce les bords de chaque morceau Maintenant, tu peux les coller dans la glaise en appuyant dessus Comme ça ? Oui, comme une mosaïque Tiens, en voilà d'autres Oui, merci Voilà le dernier morceau, Zou J'ai fini, super ! Je peux aller le montrer à Nanou ? Attends Tiens, prends ce bouquet Merci Comme ça, Nanou aura des fleurs à mettre dans son beau vase tout neuf Hé, mais Zou, attends, tu allais oublier le principal Merci Au revoir Au revoir, Zou Nanou ! Nanou ! Zou, je me disais bien que je t'avais entendu Nanou, je t'ai apporté ces fleurs Oh, elles sont très très belles Merci Je voulais te demander pardon d'avoir cassé ton vase Ah oui, papi m'a tout raconté tout à l'heure Mais tu sais, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent Tu as seulement voulu m'aider Et ma coiffeuse avait grand besoin d'être réparée En tout cas, je... J'ai fait ça pour toi, j'espère qu'il te plaît Mais je l'adore Il est magnifique ce vase C'est le plus joli que j'ai jamais vu Et voilà Maintenant, j'ai un vase pour mettre mes fleurs Oh, c'est merveilleux Tu es un vrai artiste Personne au monde n'a un vase comme celui-là C'est vrai Personne d'autre n'a deux vases réunis en un seul Deux en un Zou et le tapis magique C'était une super histoire, Elsée Moi aussi, je voudrais un tapis magique Comme Aladin Avec le même motif tourbillonnant Si on avait un tapis magique, nous aussi On pourrait voler n'importe où J'ai une idée, Zou Et si on faisait un vœu pour en avoir un ? Oh oui ! Nous voudrions un tapis magique Comme celui d'Aladin Mais je ne vois rien du tout Tu crois que notre vœu n'a pas marché ? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors Allons voir Je pense pas qu'il soit là, Zou Regardons derrière Bonne idée Bon, il n'est pas là non plus Peut-être que c'était trop demandé Allez, on n'a qu'à jouer au ballon Ce vieux tapis de nanou est bien usé Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances Bon, allez, mettons-le dehors L'association vient le chercher tout à l'heure Voilà Ici, ça ira Le chauffeur pourra venir le récupérer Parfait Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé Elzé, regarde C'est le tapis magique Notre vœu s'est réalisé Waouh, Zou Attends Il ne faut pas lui faire peur T'es sûr qu'il est magique, Zou ? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis Chut, tu vas lui faire de la peine Il a le même motif que celui d'Aladin Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé Waouh Il est forcément magique Faisons-le voler Tapis magique, transporte-nous au parc Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment Tapis magique, s'il te plaît Transporte-nous au parc Et si je tirais dessus ? Elzé ? Zou ? Je vous ai préparé de la limonade fraîche On arrive, maman Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique Allons-y, moi aussi j'ai soif Tenez les enfants Merci maman Merci Mais pourquoi ne veulent-ils pas ? Je ne sais pas Mais on va réussir à le faire voler Ou alors je ne m'appelle plus Zou Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui Oui, oui, je comprends Merci de nous en avoir informé Au revoir Voilà qui est embêtant Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs Avant que quelqu'un ne trébuche dessus Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même Elzé ! Le tapis magique ! Il vole ! Tapis magique ! Vole ! Il faut peut-être le pousser Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas J'ai une idée, j'ai une baguette magique dans mon kit de magicien Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique Essayons Où est-elle passée ? Je suis sûre qu'elle était là-dedans Euh... Oui, je l'ai trouvée J'ai hâte de voir si elle fonctionnera Viens Zou La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville Alors ça, c'est une très bonne idée A plus tard A tout à l'heure Oh ! Il vole ! La baguette n'a même pas touché le tapis magique Elle doit avoir beaucoup de pouvoir Et si on essayait de le refaire voler ? Vol, tapis ! Vol ! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé Alors ce n'est peut-être pas grâce à elle Mais alors, si ce n'est pas la baguette Peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux Bonjour les enfants ! Vous voulez un goûter ? Oh oui, papi ! Il pourra se reposer pendant qu'on mange Bonne idée Et voilà ! Merci papi ! Merci ! Mais enfin ! Qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici ? L'association n'a pas dû en vouloir en fin de compte Merci papi ! A tout à l'heure ! A plus tard ! Amusez-vous bien ! Oh oui papi ! On va voler sur notre tapis magique ! Un tapis magique ? Elsie, regarde ! Notre tapis s'est écrasé ! J'espère qu'il ne s'est pas fait mal ! Ça a l'air d'aller ! Ça a l'air d'aller ! Vol tapis magique ! Vol ! Ben pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Essayons une formule magique comme abracadabra ! D'accord ! Abracadabra ! Oh ! S'il te plaît, vole tapis magique ! Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous Vol tapis magique ! Oui, vole ! Ah ! Voilà où était passé le vieux tapis de Nanou ! Le tapis de Nanou ? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association ! Mais... mais il a volé ! Volé ? Ah oui, je comprends mieux ! Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée ! Mais... on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu ! Et il a le même motif que celui de mon livre ! Ah ! Eh bien oui ! Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou ! Pourtant, on l'avait volé à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin ! Ah ! Ce n'était que moi ! La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin ! Ah ! Mais alors il n'est pas magique ? Eh non, j'ai bien peur que non, Zou ! Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici ! C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou ! J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin ! Alors il ne vole pas ? Hmm... eh bien... il y a peut-être une solution ! Et voilà ! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble ! Allez hop ! Allons-y ! Attention, c'est parti ! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique ! Abracadabra ! La drôle de course de Zou C'est pas vrai ! Hé papi ! Papi ! Tu sais quoi ? Il va y avoir une course pour rire ! Une course pour rire ? Quand ça ? Très bientôt ! Et même quand c'est inscrit ! Bonjour ! Bonjour les enfants ! Vous avez entendu parler de la course pour rire, Madame Zoli ? Mais certainement, j'y serai moi aussi ! Ha 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 ! Vous allez courir avec votre panneau à la main ? Oh non, pas du tout ! Je ferai partie de l'équipe des secouristes ! Vous allez vous occuper des participants pendant la course ? Probablement, Zou ! Des coureurs pourraient avoir besoin d'un pansement ou d'une bouteille d'eau supplémentaire ! Ou d'un peu de crème solaire si c'est une journée ensoleillée ! On ne sait jamais ce qui peut arriver à une course pour rire ! Moi, je sais ce qui va arriver ! On va s'amuser ! Je te parie que je cours plus vite que toi, Zou ! Non, je parie que c'est moi ! Le premier qui touche la porte d'entrée a gagné ! Partez ! Hé ! Attendez-moi, les enfants ! Ouais ! À courir comme ça, moi aussi, je serai en forme pour participer à la course ! En ce moment, à l'école, tout le monde s'entraîne pour la course pour rire ! Le parcours fera tout le tour du parc ! Ça va être une très longue course ! Moi, je vais filer comme l'éclair et battre tous les autres ! Ça, j'en suis certaine, mon petit Zou ! Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais la coureuse la plus rapide de mon école ! Ah bon ? Vraiment, Nanou ? Oui, vraiment ! J'ai même remporté des médailles ! Et tu courais de longue distance ? Oui ! Des kilomètres et des kilomètres ! Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à vous entraîner dès maintenant ! Nanou a raison ! Ça demande du temps de se préparer physiquement ! Ça ne se fait pas en un jour ! Il faudra bien dormir pour prendre des forces ! Et manger sainement plein de fruits et de légumes frais ! Est-ce que les bananes et la salade peuvent vraiment nous rendre plus rapides ? C'est bien meilleur pour vous que les gâteaux et les bonbons ! Maman dit aussi qu'il ne faut pas porter n'importe quel vêtement ! Rien de trop lourd ! Les vêtements pour la course doivent être légers et aérés ! Waouh ! Ce n'est pas si simple que ça, la course ! Il faut commencer à s'entraîner le plus vite possible ! Et un ! Et deux ! Et trois ! Regarde, Zou ! Voilà, Zac ! Et quatre ! Et cinq ! Allez, papa ! Bonjour, monsieur Zoué ! Bonjour, Zoué ! Bonjour, Zou ! On s'entraîne pour la course pour rire ! Zac se débrouille très bien ! Il me bat à tous les exercices ! Des pompes, papa ! Une, deux, trois ! Pas si vite, fiston ! Zac est bien plus en forme que nous ! Peut-être qu'on devrait demander à Nanou et à Papy de nous aider à nous entraîner ! Pas si vite, Zac ! Ralentis un peu ! Prêt pour la corde à sauter ? Oui ! Alors, Zou et Elzé, quel âge avez-vous ? Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ! Je suis tout en mêlée ! Allez, Zou ! On recommence ! Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans ! Et maintenant, on court sur place ! Attention ! On tourne ! Tape dans tes mains ! Tape sur tes genoux ! Retourne-toi et cours ! Tournez ! Tape dans tes mains ! Tape sur tes genoux ! Retourne-toi et cours ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vraiment, vous deux ! Alors, maintenant, on va essayer les pompes, d'accord ? Oh ! Oh ! Mais Papy ! On lève le derrière ! Je n'arrive pas à soulever ma tête et mon derrière en même temps ! Allez, Zou ! Tu peux y arriver ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Excellent ! C'est votre record ! Bravo ! Si vous continuez comme ça, vous pourriez bien gagner la course ! Oh oui ! Moi, je veux gagner, Papy ! Hé ! Vous avez l'air bien parti, les enfants ! On s'est entraînés tous les jours ! Venez courir avec nous ! C'est vraiment super amusant de courir ! Hé ! Attendez-moi ! C'est délicieux ! En tout cas, ça ouvre l'appétit de s'entraîner au parc ! Grâce à toi, Zou, nous sommes tous en meilleure santé ! Des fruits frais, des légumes frais... Et beaucoup de jus de carottes aussi ! Je t'ai acheté ça pour courir, Zou ! Waouh ! Il est vraiment fluo ! Comme ça, on ne risquera pas de te manquer quand tu passeras la ligne d'arrivée ! Merci, Maman ! Il est super ! Le vendeur m'a dit qu'il était très léger ! Oh ! Peut-être qu'il me donnera des ailes ! Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans ! Ils ont fait beaucoup de progrès ! Ils se sont entraînés tous les jours, Madame Zoli ! J'ai l'impression qu'ils sont fins prêts pour la course pour rire ! On a vraiment hâte ! Et voilà, Zou ! Tu as pris un bon petit déjeuner ? Je n'ai pas mangé beaucoup ! Papa dit qu'il ne faut pas courir le ventre trop plein ! Et surtout manger des aliments sains ! Grâce à ça, tu vas galoper comme un cheval de course tout le long du parcours ! Je serai rapide comme l'éclair-nenou ! Bonne chance ! Allez, foncez ! Allez, Zou ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, Zinho ! Allez, tout le temps ! C'est bien, Zinho ! Vas-y, Vas-y ! Allez, Zinho ! Allez, là-bas ! Allez, Zinho ! Allez, Zinho ! Allez, allez ! Allez, Zinho ! Allez, Zinho ! Allez, allez, Zinho ! Allez, allez, Zinho ! Je suis en tête ! Allez, marche ! Allez, allez, allez ! Oh ! Oh, mes sacs ! Allez, Zinho ! Oh, non ! Allez ! Je suis presque arrivé, Zinho ! Allez, allez ! Je pourrais gagner ! On ne peut pas les laisser ! On vous a entendu crier ! Vous vous êtes fait mal ? Non, rien de grave ! Une petite chute de rien du tout ! On courait tellement vite qu'on s'est rentrés dedans sans pouvoir s'éviter ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oh, on a perdu la course ! Allez, debout ! On n'a peut-être pas gagné la course, mais je pense qu'on devrait la finir tous ensemble ! En voilà une bonne idée ! À vos marques, prêts, partez ! Je suis contre une piquette ! Je suis très amusé ! Je suis contre une piquette ! Je suis contre une piquette ! J'ai un coup de poupe foule ! Je suis contre une piquette ! Je suis contre une piquette ! Je suis contre une piquette ! Jo aurait gagné s'il ne s'était pas arrêté pour nous aider ! Et Elzé serait arrivée deuxième Ça n'a pas d'importance, on s'est bien amusés C'était gentil de votre part de vous arrêter pour aider vos amis La course était bien, mais le plus drôle, c'était de s'entraîner au parc avec Pépi Je vais avoir besoin de beaucoup de jus de carotte pour tenir le rythme avec des fous de la course comme vous Allez Pépi, on va leur montrer que vous avez la forme Attention à ton dos Allez Pépi, allez Pépi Le potager de Zou À plus tard Zou, amuse-toi bien Au revoir maman, au revoir papa Au revoir Oh mais tu te débrouilles très bien Zou On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs J'adore jardiner Quand je serai grand, j'aurai un potager moi aussi, comme toi papi Ah mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment, la terre n'est pas assez riche Cela dit, ces limaces n'arrangent rien Elles me mangent toutes mes salades Allez, hoste les limaces, laissez ces salades tranquilles Ça m'étonnerait qu'elles t'obéissent Zou Zou, papi à table Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler Attention les limaces, pas de touche aux salades de papi Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes Tu as déjà fini de manger Zou, tu devais avoir drôlement faim Oui mamie, mais maintenant je dois surveiller les limaces Ton papi a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider Ah ça alors, c'est bien vrai Je peux sortir de table mamie ? Oui, oui, vas-y Tu viens papi ? Je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café Je sais pas comment vous faites pour boire ça mamie et toi Ça sent tellement fort Allez Zou, va donc regarder ce que font les limaces Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts Quelqu'un est venu tout déterrer Papi, viens vite ! Hé, qu'est-ce que se passe-t-il ? Regarde ! Apparemment quelqu'un nous a rendu visite Qui ? Une taupe Une taupe ? Oui, c'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps Mais pourquoi a-t-elle tout déterré comme ça ? Ce n'est pas très gentil Et c'est ce que font les taupes Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface Elles forment des petits tas avec leur tête qu'on appelle des taupinières Des taupinières ? Et nous les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles Allez, au travail, on va se débarrasser de ces taupinières Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre ? On va la mettre sur notre potager Ça, c'est de la bonne terre bien riche Alors en fait, la petite taupe nous a aidés Oui, c'est une manière de voir les choses On forme une super bonne équipe, hein papy ? Ah oui ? Et comment ? Attends, je vais te donner un coup de main Désolé papy C'est pas grave, Zo Mais n'oublie pas, on doit s'entraider quand on fait équipe Coucou ! Venez petite limace, je vais vous mettre un peu plus loin Il faut arroser maintenant, hein papy ? Voilà du très joli travail Mais si la petite taupe revient, et qu'elle cincage encore le jardin ? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas Ah, comment ? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage Alors, les taupes Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux Tu as entendu, Poc ? Les taupes ont peur de toi Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes Elles les fuient Ah, voilà qui est intéressant On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort Hum, qui sent fort ? Et pourquoi pas du café ? Bah ! C'est peut-être ce qu'il nous faut Mamie, il reste encore du café de midi ? Oui, il y en a un peu dans la cafetière Je m'apprêtais justement à le jeter, mais pourquoi ? Tu veux en boire ? Bah non, sûrement pas Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher Bon, tiens, voilà Merci Et voilà ! La taupe ne reviendra pas de si tôt dans le potager J'espère bien que non Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin ? Va falloir qu'on le protège aussi On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas Bonne idée, Zou ! J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage Non, ça c'est pour attraper les poissons Mais on peut utiliser l'épuisette Tu crois ? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillons Oh 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 ! Eh bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe Ha 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 ! Hein ? La voilà ! Hein ? Chut ! Zou, ton épuisette Oh oh non ! La revoilà ! Oh ! Encore raté ! Zou ! Vite, là-bas ! J'ai l'impression que ton épuisette m'est fait peur Elle est peut-être partie pour de bon ? Oh, je n'en suis pas si sûr Les taupes sont des animaux très persévérants Elle reviendra peut-être Oui ! Regarde, la revoilà ! Oh là là, ça chatouille ! Ça doit être ses griffes Les taupe ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre Ne t'approche pas trop, Poc Tu vas lui faire peur Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal On veut que notre jardin reste tout joli Alors je vais t'installer à côté de la haie Et là-bas, tu pourras faire autant de t'opinières que tu veux Tu es d'accord ? Je crois que mon idée lui plaît Wouah ! Et voilà, petite taupe ! Bravo, Zou ! Fini les topinières ! Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvel ami la taupe Notre petit potager va être encore plus beau qu'avant Grâce à notre ami la taupe Tu m'as bien aidé, Zou Et tout travail mérite une récompense Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul ? J'aurai un potager rien qu'à moi ? Wouah ! Merci papi ! Génial ! Coucou mon chéri, on est rentré Maman ! Papa ! Alors, tu as passé une bonne journée, Zou ? Ah oui, je me suis fait une nouvelle amie, une taupe Ah bon, c'est vrai ? Oui, venez voir Ah, elle est là Youhou, petite taupe Elle te plaît ta nouvelle maison ? Oh, on dirait que tu l'as apprivoisée Devinez quel métier je veux faire plus tard Je ne sais pas mon Zou, dis-nous Chardinier ! Et peut-être que mon ami la taupe pourra m'aider à creuser On pourrait former une équipe Comme avec papi Quelque chose me dit que ton ami est d'accord Zou et la capsule temporelle Belle journée pour faire du jardinage, Zou Oui, je vais ratisser ce coin-là Papi, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben ça alors ! C'est une capsule temporelle, Zou C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle Et qu'on les met dans une boîte Pour que les gens du futur Puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui Je l'ai faite le jour même Où je suis arrivé dans cette maison C'est génial ça, papi Il va falloir casser le cadenas Allons-y, Zou Regarde-moi ça Mes cartes de collection J'en avais des dizaines Et mes stylos et mes crayons Ça, c'est ma vieille cravate d'école Mais dis donc, ça c'est mon carnet de notes Oh et ça, c'est Zéb C'était mon jouet préféré Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zéb Papi, je veux faire une capsule temporelle moi aussi C'est une très bonne idée, Zou Qu'est-ce que tu vas mettre dedans ? Ça, j'en sais rien Comment tu as su quoi mettre dans la tienne ? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé Allons lui demander son avis D'accord, papi Eh bien, Zou Si tu veux faire ta capsule temporelle Tu dois y mettre des choses Qui sont très importantes pour toi Comme une photo, par exemple Bonne idée, Nanou Je vais demander à maman J'en veux une où on est tous réunis Merveilleux, Zou À plus tard, Nanou Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo Oui, mais il faut qu'elle soit bonne C'est Zavier qui l'a prise avec son nouvel appareil Oui, celle-là peut aller dans la boîte Mais il me faut encore d'autres choses Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet ? Oui, c'est une bonne idée, papa Suis-moi, Poc Tu vas m'aider à choisir Je suppose que je pourrais mettre mon zèbre à moi dans la capsule Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Bon, d'accord Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle Je peux aussi mettre mon bulletin A, A+, A+, Et puis mon dinosaure aussi Ah oui, et quelques badges de ma collection Quoi d'autre, Poc ? Allons dans le jardin Ça m'aidera à réfléchir Zou ! Oh, pardon, Elsée Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle Ta capsule temporelle ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle Et qu'on les met dans une boîte Pour que les gens du futur Voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui Oh, c'est une belle idée Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille J'en ai déjà mis une Ou un jouet ? Je vais mettre mon dinosaure et Zèb Mais Zèb est ton jouet préféré ? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle Ou alors... Et tes empreintes de sabots ? Oh oui ! J'adore cette idée Merci, Elsée Papi devrait pouvoir m'aider À plus tard À plus tard, Zou ! On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou Elle est facile à laver Ça chatouille ! Très bien, Zou Maintenant, pose tes sabots sur ce papier Tu peux le faire toi aussi, Poque C'est une bonne idée, papi Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle Et en plus, elle ferme à clé Merci, papi Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zèb dans la boîte C'est mon jouet préféré, après tout Mais... Tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papi Eh, c'est vrai, Zou Mais rien ne te force à faire la même chose Non, ça va aller Je mets Zèb dans la boîte Bien Si tu en es sûre, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure Je reviens, papi Je vais prévenir papa et maman Maman, papa On va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure C'est une excellente idée, mon Zou Maintenant, je dois aider papi à creuser un trou Rendez-vous dans le jardin Tu peux compter sur nous, mon chéri Et si tu allais chercher Elsa et Zou Moi, je vais commencer à creuser Elle ne voudra pas rater ça D'accord, papi Elsie, on va enterrer la capsule Viens voir J'arrive, Zou On va bien s'amuser Ici, c'est parfait, Zou Je vais pouvoir commencer à creuser le trou D'accord, papi Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte Au revoir, Zèb Au revoir, dinosaure Tu n'es pas obligée de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou Non, je veux le faire C'est... c'est juste que... Coucou, Zou J'espère que nous n'avons rien raté Non, papa On est bientôt prêts Je laisse Zèb dans la boîte Et je garde le dinosaure Bien Si c'est celui-là que tu préfères, Zou Je crois, oui Ou alors, non Je... Je garde Zèb et je laisse le dinosaure Oui, c'est ça Je suis prêt maintenant, papi Moi aussi J'ai fini, Zou Merci d'être venu à cette cérémonie Je... euh... je... Qu'est-ce qu'il y a, Zou ? Je veux garder Zèb et le dinosaure Mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle Malheureusement, il faut que tu choisisses Attends J'ai une idée, Zou Tiens, le dinosaure en l'air On ne bouge plus À Zèb maintenant C'est parfait Elles sont très réussies Tiens, Zou Merci, papa C'est super Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle Et garder Zèb et le dinosaure avec toi Ton papa est drôlement malin, hein, Zou ? Oui Je suis prêt maintenant Très bien, Zou Non, j'ai changé d'avis Je vais mettre les jouets dans la capsule Et je vais garder les photos Euh... tu en es bien sûr, Zou Oui Je veux que la personne qui déterra ma capsule soit contente de trouver mes jouets Bon, mon Zou Si tu es sûr Ah oui Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée Merci à tous d'être venus Comme ça, je saurais toujours où elle est enfouie Eh oui Et au cas où tu changerais encore d'avis Et que tu voudrais la récupérer J'ai gardé la clé juste ici Dans cette poche Oh, à moins que ce soit dans l'autre Ou celle-là, alors Je plaisante, voyons La voilà Zou est le robot de Zach Envoie-le vers moi, Zach Vers moi, s'il te plaît Allez, Zébrator, tu viens ? Je ne sais plus comment on met la marche avant Il faut que tu appuies sur la flèche du haut Ah, ça y est Comment t'appelles-tu, monsieur le robot ? Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort Hé, Zébrator, tu veux qu'on joue au foot ? Oh, c'est pas ça Tu es vraiment le plus fort, Zébrator Je ne l'ai pas fait exprès J'essayais seulement de taper dans la balle Je crois que c'est ce bouton Oui ! But ! Bien joué, Zach Si on lui construisait un parcours d'obstacle Oh oui, bonne idée Allez, c'est parti Oh, il n'était pas du tout censé faire ça La télécommande doit être cassée Je ne crois pas Il faut juste que tu t'entraînes un peu plus Tu me la prêtes ? Je voudrais essayer Waouh ! Je ne savais pas que Zébrator savait faire tout ça T'as pas tout vu, il sait faire plein d'autres choses Zou, non, passez vite, ralentis Oh, non, 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 non Oh, t'avais raison, la télécommande est cassée Ah, non, non Attention, Puck Zou, le mur ! Oh, Zébrator ! Oh, excuse-moi, Zach Ce n'est pas ta faute, Zou C'est Zébrator, ce robot n'en fait qu'à sa tête Oh, ne t'inquiète pas On va le réparer Tu crois ? Non, Puck, tu ne dois pas jouer avec ça Oh, non Zébrator est tout mélangé maintenant Pas de problème Zou, le dépanneur de robot va arranger tout ça Il n'a pas l'air tout à fait normal, Zébrator Hein ? C'est vrai ? Tu as raison, j'ai dû me tromper quelque part Je le remonte Il est mieux comme ça, non ? Ouais ! Zébrator est de retour Zébrator, réveille-toi Désolé, Zach Je crois que finalement je ne pourrai pas le réparer Hé ! On va aller demander à Papi Papi ! Papi ! Tu peux réparer Zébrator et sa télécommande s'il te plaît Il ne bouge plus du tout, regarde Il n'a pas l'air en grande forme On va tout de même voir ce qu'on peut faire Bon, ça devrait marcher C'est pas brillant Je suis désolé les enfants, j'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai bien peur que votre Zébrator ne soit vraiment cassé Pauvre Zébrator Le problème, c'est qu'il n'était pas très solide Quand j'avais votre âge, nos jouets étaient beaucoup moins fragiles D'ailleurs, les robots n'existaient pas encore Tu jouais à quoi, toi, Papi, quand tu avais notre âge ? Au yo-yo, au hula-hop Ou aux marionnettes, ce genre de choses C'est quoi une marionnette ? Eh bien, une marionnette, c'est une sorte de poupée À la différence qu'elle a des fils attachés aux bras, aux jambes et à la tête On utilise tous ces fils pour la faire bouger Maintenant que Zébrator est tout cassé On pourrait peut-être en faire une marionnette ? Mais oui, on pourrait C'est une excellente idée, Zou Zach, Zébrator va pouvoir bouger à nouveau Mais d'abord, on a besoin de fils Allons donc voir Mamie, elle doit avoir tout ce qu'il nous faut Mamie, est-ce que je peux te prendre une pelote de laine ? De la laine ? Tu veux apprendre à tricoter, Zou ? Non, on veut transformer Zébrator en marionnette Serre-toi, mon chéri Celle-ci Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut Alors, mettons-nous au travail Voilà, terminé Oui ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy ? Nous allons chercher un support pour rattacher les fils Je suis sûr que nous trouverons quelque chose dans la cuisine Normalement, ce support est en bois et à la forme d'une croix Il faudrait trouver quelque chose d'approchant Ça, est-ce que ça irait ? Désolé, Zach Ce n'est pas très approprié Et ça, ça irait, papy ? Oui, c'est beaucoup mieux Voilà, une marionnette Zébrator, toute neuve et prête à jouer À ton tour, Zach Un Zébrator est beaucoup plus rigolo en marionnette Plus besoin de télécommande Il fait tout ce que je veux maintenant Et il y a moins de risques qu'il se casse Tiens, à toi de jouer Merci, Zach Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort Zou, tu imites drôlement bien la voix de Zébrator Je ne m'appelle pas Zou, je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort Je viens de la planète Zargue Et que fais-tu ici sur Terre, Zébrator ? Je ne peux pas le dire, je suis en mission secrète Si on transformait d'autres jouets en marionnettes pour jouer avec Zébrator ? Bonne idée, Zach Prends en garde, nous soyons Et toi, qui es-tu ? Prends en garde à toi Sacre bleu, on est des pirates et on vient prendre ton vaisseau, robot de douce Alors ça, sûrement pas Oh si, tu vas voir Mon équipage et moi, on va passer à l'abordage Vous n'y arriverez jamais, mon vaisseau est trop rapide Et j'en ai besoin pour retourner sur ma planète Salut pirate, je retourne sur ma planète Zargue On viendra aussi te prendre ta planète Ha 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 ! Le premier qui arrive à mon vaisseau a gagné Oh non ! Tout va bien, elles n'ont rien Rien à craindre Nous les marionnettes, nous sommes incassables Rien à craindre 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 Rien à craindre